Le renard rusé et la petite poule rouge Il était une fois une petite poule rouge qui vivait seule dans une maison sur une ferme. Pour garder sa maison propre et rangée et recueillir de la nourriture pour elle-même, elle travaillait dur toute la journée. Pas très loin de la maison de la poule, vivaient un renard rusé et sa femme dans une grotte. Le renard était très rusé et était toujours à la chasse pour impressionner sa femme avec des repas savoureux. Ils avaient les yeux sur la petite poule rouge. Le renard rusé, au fur et à mesure qu'il voyait la poule, pensait « Cette poule rouge doit être très tendre. J'adorerais la donner à ma femme et nous aimerions la cuisiner dans notre grande marmite. » Un beau jour, le renard prit son sac et dit à sa femme « Je vais attraper la petite poule rouge et nous l'aurons pour dîner ce soir. Tu devrais t'y préparer et faire bouillir la grande marmite jusqu'à mon retour. » En disant cela, le renard partit à l'endroit où la petite poule rouge vivait. La femme du renard se réjouit et commença à préparer les épices et à faire bouillir l'eau dans la grande marmite en la maintenant au feu. Pendant que la petite poule rouge sortait de chez elle pour ramasser des graines à la ferme pour son dîner, elle ne vit pas le renard rusé qui se cachait derrière l'arbre. Dès que la poule rouge fut hors de vue, le renard, qui attendait une chance, se glissa immédiatement dans la maison de la poule. Il planifia tout pour attraper la poule rouge à son retour. Après un certain temps, la petite poule rouge revint avec le panier de graines pour son dîner, entra dans sa maison et verrouilla la porte derrière elle. Dès que le renard vit qu'elle ne pouvait pas s'enfuir, il se jeta sur elle avec un grand sac grand ouvert pour l'attraper. La petite poule rouge fut terriblement effrayée. Elle laissa tomber son panier rempli de graines et s'envola vers la poutre en bois au plafond. Puis, reprenant son souffle, elle dit au renard. « Oh ! Espèce de renard rusé ! Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Tu ne pourras pas m'attraper aussi facilement ! » « Combien de temps penses-tu pouvoir tenir le coup ? » dit le renard, bien qu'il savait que ce ne serait pas facile pour lui d'attraper la poule maintenant. La poule était trop intelligente, trop rapide et trop prudente. Le renard était intelligent aussi et réfléchit un instant. Immédiatement, il fut éclairé par une idée et dit. « Je vais t'attraper et je te mangerai pour le dîner ce soir. Je ne peux pas contrarier ma femme. » Il se tenait juste sous la petite poule rouge et se mit à courir en rond, en rond et en rond, comme s'il essayait d'attraper sa propre queue. La petite poule rouge, observant la scène en haut, se dit. « Il partira quand il sera fatigué ! » Le renard tourna en rond de plus en plus vite, pourchassant sa propre queue. La poule observait attentivement le renard depuis la poutre et ne comprenait pas ce que faisait le renard. La pauvre petite poule rouge s'étourdit tellement en le regardant d'en haut qu'elle ne pouvait plus garder son équilibre sur la poutre. Elle tomba dans le grand sac du renard rusé. Le renard lança le sac par-dessus son épaule et se mit à marcher vers sa grotte. Il était heureux et commença à imaginer à quel point la poule serait savoureuse. Il marchait et marchait, mais il était très fatigué d'aller encore plus loin. L'exercice chez la poule le vida pour qu'il puisse retourner à pied dans sa propre grotte. Il se dit. « Il semble qu'il reste encore du temps pour la tombée de la nuit. Je peux me reposer un peu. » Alors, il garda le sac de côté et s'appuya sur le rocher pendant un certain temps. Aussitôt, il s'endormit. La petite poule rouge revint rapidement à la raison. Elle parvint à ouvrir le sac et à sortir la tête. Elle fut surprise de voir le renard dormir. La poule se débattit hors du sac et ramassa quelques pierres lourdes et les mit rapidement dans le sac. Puis elle retourna chez elle aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Ne sachant pas ce qui s'était passé alors que le renard dormait, il remit le sac sur son épaule et se dirigea vers sa grotte. Dès que sa femme le vit, elle cria. « As-tu la petite poule rouge ? » « Oui, oui, l'eau est-elle bouillante ? » Demanda le renard à sa femme qui hocha la tête en se léchant les lèvres. Il bascula le sac dans la grande marmite d'eau. Les pierres tombèrent en éclaboussant l'eau bouillante sur eux et tous les deux moururent. La petite poule rouge ne revit plus le renard rusé et vécut heureuse en paix pour toujours. La fin Les pierres tombèrents